C'est bon, nous sommes en live. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, bienvenue pour ce live exceptionnel. Je remercie chaleureusement le musée Picasso de nous permettre d'être ici aujourd'hui. Un grand merci à toutes les équipes qui permettent ceci, donc c'est incroyable pour nous d'être là. Et un immense merci à notre invité Diana, merci beaucoup d'être là avec nous. Donc Diana Milmaier-Picasso, un mot que vous préférez, Diana. Merci à vous. Donc nous sommes ici en compagnie de Diana pendant une toute petite demi-heure parce qu'après elle a plein d'interviews pour vous en douter. Donc Diana qui est l'une des commissaires d'exposition de cette exposition et qui est également historienne de l'art. Tout à fait. Et on va justement se focuser sur cette exposition qui, vous avez entendu le nom, qui touche particulièrement Diana parce que Diana, votre grand-mère, n'est autre que de Pablo Picasso. Et ici, nous avons une exposition qui est consacrée au portrait de la fille, enfin de l'une des filles de Pablo Picasso, Maya, qui est donc la maman de Diana. Exactement. Et voilà. Qui était la fille aussi de Marie-Thérèse Walter, rencontrée à Paris en 1927. Et qui est cette Marie-Thérèse ? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur... Oui, alors la rencontre est assez magique parce qu'il y a une exceinte rencontre alors que Marie-Thérèse est en train de se promener devant les guerriers Lafayette. Elle est toute jeune, elle a 17 ans et demi. Et mon compère avait 45 ans. Ah oui ! Elle était d'origine suédoise et polonaise. Donc elle avait une physique qui contrastait avec le sien. Puisqu'il est d'origine andalouse, évidemment, il n'a plus ténébreux, il a des yeux foncés, il a un regard sombre et une faute très mat. Donc c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il s'est approché d'elle, il s'est présenté. Et qu'est-ce qu'on sait ce qu'il lui a dit ? L'histoire raconte qu'il lui a montré un livre écrit en chinois sur lequel était marqué son nom « Je suis artiste » pour lui montrer à quel point il était célèbre dans le monde entier. Il lui a expliqué qu'il était artiste, qu'il aimait faire son portrait et il lui a donné rendez-vous le lendemain, au même endroit. Et elle est venue. Elle est venue. Voilà. Donc huit ans plus tard, naît Maïa. 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 Voilà, qui fait l'objet de cette exposition, unique en son genre, puisque finalement on s'est beaucoup intéressé à ses compagnes, à ses amis, à ses marchands. Mais le thème des enfants restait encore à profondir. Donc c'est l'occasion de réunir dans cette pièce la quasi-totalité des portraits peints qu'il a réalisé entre 1938 et 1939. À peu près combien on a l'idée du nombre du portrait ? Alors il y en a eu 14. Et on a eu la chance d'en réunir 12. 12, d'accord. Les deux autres ? Les deux autres, parfois, il y a des fondations ou des musées qui n'ont pas de problème. D'accord. Oui, oui. Mais là, c'est un véritable tour de force parce que, vous savez, les contraintes pour organiser les expositions, surtout dans cette période délicate, sont parfois très très dures et donc on a eu beaucoup de chance, grâce à notre ténacité, commissaire d'exposition, de les obtenir tous. Parce que c'est vrai que c'est une chose devant les œuvres individuellement. Mais quand elles sont ensemble, comme c'est de se parler, on arrive un peu à mieux percer ce processus créatif. Vous voyez comment une œuvre va évoluer par rapport à l'autre. Je vous propose de regarder les trois de ces œuvres. Donc, une, celle-ci vous pouvez l'admirer aux musifications. Elle est entrée dans la collection de la première nation, donc appelée « Un mort de Mont-Pas ». Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est une nation ? Oui, une nation, c'est un mécanisme qui a été rendu possible grâce à Henri Malraux. Et puis, avec la complicité de Jacques Lang, à la main de mon grand-père, il fut possible aux différents héritiers. Mon grand-père a eu quatre enfants et puis, celle qui partageait aussi avec sa dernière femme, Jacqueline, elle a permis en fait de régler les droits de succession en offrant des œuvres d'art, des œuvres d'art, sachant que la France ne disposait pas de musée. Et tout de suite, vu le nombre impressionnant d'œuvres que mon grand-père avait laissées, il a été décidé de constituer un musée. D'accord. Donc, cet inventaire, après sa mort, a duré longtemps. Il a duré pendant cinq ans. Toute une équipe chargée de recenser les peintures, les dessins, les sculptures, les cérémoniques, les livres, les documents, les objets. On va voir des objets un peu plus tard, il y a des prix de 200 000 correspondances, photographies, pour donner une idée de la sympharaonique du travail qu'on a pu rassembler au cours de sa vie, et puis surtout la chance qu'il en ait gardé autant. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui détruisaient leurs œuvres pour X raisons, mais effectivement, Picasso, heureusement, on a pu conserver beaucoup d'œuvres de lui, grâce à lui notamment et grâce à la fondation de lieux. De ce musée exceptionnel que j'endourage tous. Mais oui, venez ! Cette exposition est aussi l'occasion de présenter une nation que Maman a faite à l'État tout dernièrement, ainsi que des donations qu'elle a faites, puisqu'elle a toujours tenu le cœur de compléter les collections du musée. D'accord. Donc c'est un musée vraiment exceptionnel, parce qu'il permet de couvrir toutes les périodes à tous les médias. D'accord. Donc parmi les œuvres conservées dans ce musée, ce portrait, un des chefs-d'œuvre de la série représentant ma mère, Maya, Maya qui tient une poupée. Alors évidemment, ce qui est intéressant dans cette œuvre, c'est que Picasso s'inspire des maîtres anciens, Murillo, Bonya, tout ça. Il se situe toujours dans l'histoire traditionnelle du portrait, mais évidemment, en important, ça touche de modernité. Ça touche de modernité par les formes. Vous voyez, c'est le cubisme avec ses visages déformés qui permet de saisir le poupée, mais aussi peut-être et surtout, une sorte de cubisme psychologique qui permet d'aller un peu plus fondement dans la personnalité de l'enfant et puis peut-être de son attachement, de son attachement à la poupée. Et on voit sur ce tableau qui est, lui, dans la collection, encore familiale, Maya à la poupée. On voit à quel point la poupée et Maya sont presque unis par un baiser. Et on ressent l'attachement que Maya a pour cette poupée. On le voit aussi dans le tableau qui est juste à côté, d'une maternité. C'est un tableau qui a été extrêmement peu exposé. C'est ça aussi, la magie des expositions. C'est parfois de sortir de l'ombre des tableaux que les collectionneurs gardent jamusement chez eux dans un salon pour ne pas les voir. C'est une chance. Venez au musée. Et donc, nous, on voit Maritana, justement, et on voit à quel point son profil était vraiment singulier, avec ce nez grec très droit à quilindre qu'on retrouve sur beaucoup d'œuvres de l'époque, notamment ces sculptures qui sont présentées dans l'exposition. Voilà. C'est le centre qui accompagne le cheminement. On a voulu montrer ces sculptures parce qu'évidemment, Picasso, ce n'est pas seulement Pince. On Pince, c'est un sculpteur. C'est vraiment... C'est un homme de l'homme total. Et ces sculptures, qui préfigurent la naissance de Maya, puisqu'elles ont été réalisées en 1930, pour moi, c'est un homme de désir. Déjà, le désir, peut-être, d'avoir un enfant, le désir que Picasso épouse pour Mario Thérèse. Et puis, c'est de faire retourner à des formes presque primitives. On a du mal à les situer historiquement. Et je trouve que c'est une des choses qui est fascinante. Parce qu'en plus, au début, effectivement, quand Maya est né, il y a cette problématique du divorce, qui est prononcée avec le regard. Oui, effectivement, Maya est né dans un contexte qui est délicat pour Picasso, puisqu'il était marié quand il fait la rencontre de Marie-Thérèse. Et huit ans après, quand Maya est né, il décide de divorcer, se séparer légalement. C'est un élément concrétement évident. Là, c'est vraiment effigérant avec le gars. Exactement. C'est un homme qui s'est concrétisé avec Maya. Oui, c'est la concrétisation, c'est du nom. D'ailleurs, cette crise conjugale, il amène à Cissé de peindre, en plusieurs mois. Il va se consacrer à l'applausé, à l'écriture. Et puis, il va dessiner Maya. Il va dessiner Maya avec une énorme tendresse. Des dessins qu'on peut admirer dans la première salle, qui s'en prend une grande tendresse, et qui sont en contraste avec toutes les œuvres qu'il a pu réaliser auparavant. D'accord. Donc du coup, Maya va insuffler de nouveau l'envie de peindre à Picasso. Exact. Là, cet aspect très coloré, très fort, et comme les psychologiques, je trouve que les œufs sont captivants, on est capté par les regards à l'œuvre des œuvres. Alors, il y a une autre chose. Quand Maya est né, Picasso décide de la nommer Maria de la Conception, en hommage à sa sœur, qui était décédée quand il était utile, qui était décédée quand il était 14 ans, portée par la diphtérie. Il a toujours été marqué par cette tragédie. Et donc, il décide de nommer Maya, comme un symbole d'une naissance. Maya qui a du mal à prononcer Maria de la Conception, surtout en France, et qui va décider de se nommer assez rapidement, j'ai une petite de Maya. Maria, Maria, Maria. Maria, Maria ! Alors, une salle que je trouve assez impressionnante, par exemple, son côté très intime, très soumis, et puis des technologies. Là, on passe rapidement, et après, je vous montrerai les salles de manière plus détaillée. des photographies. Alors, également, on prend aussi les photographies qui tiennent à cœur à ma mère, puisque là, c'est le jour de la libération, n'oublions pas qu'il va arrêter dans le contexte historique de la situation de guerre mondiale. Donc, c'est avec un sourire rayonnant qu'elle accueille avec son père le jour de la libération à Marie. C'est un historique, c'est plutôt sérieux. Ce fonctionnaire, par exemple, il y a un prêtre, il y a un grand soir. Alors, cette salle, qui réunit de grand-chose. Tout d'abord, ma mère a été très proche de son père. Elle l'a accompagnée lors du tournage du fameux film de Cruso, Le Mister Picasso. Donc, on voit toute une série de photographies qui nous donne en fille prise par Edward Queen. Et on voit aussi des lettres et des poèmes auxquels je faisais allusion. Ce sont que des exemples, parce qu'on parle de dizaines, de centaines, de milliers de lettres qu'il a adressées, à la fois à ma mère et à l'amour de mâle, en témoignage de son amoureux. Et puis, toutes sortes de choses que j'ai voulu appeler les mémorabiliaires. En fait, c'est quelque chose qui est attaché à la mémoire. Si les œuvres sont à elles-mêmes des mémoires, puisqu'elle était très attachée de manière viscérale à ses œuvres, il disait qu'il les considérait comme des gouttes de fioles de son sang. Il est également attaché à toutes sortes d'objets. Il pensait que les objets, animés ou inanimés, reflétaient quelque chose de spirituel. Il avait une charge à l'intérieur. Exactement. Il conservait tout. Neujetarien, on le sait. Grâce à lui, on a tout gardé. Mais il se trouve que c'est devenu une sorte de tradition, puisque ma grand-mère neujetarien n'en plus, et ma mère neujetarien. Elles ont gardé ce côté. Il y a une sorte d'énergie, de mémoire, concernant ces objets, donc elles ont gardé ce... Exactement. L'analyse de ce thème m'a amenée à écrire un livre avec Philippe Charlier qui s'appelle Piquer ce sorcier, qui vient juste de sortir chez Gallimard. L'idée étant de réfléchir à la raison qui l'a amenée à conserver toutes ces reliques. Ce sont des reliques familiales. On parle aussi de cheveux, des mèches de cheveux. Oui, on l'a gardé. Pourquoi il l'a gardé ? Parce qu'il avait peur que quelqu'un s'en saisisse et exerce sur lui une sorte de magie noire. D'accord. Donc il les volait, il les faisait disparaître, ou alors il les donnait à une personne de confiance qui se trouve avoir été ma grand-mère. C'est très lié à l'anthropologie, et même aux virtuels qu'il a pu apprendre, notamment parce qu'il était passionné par l'art africain, par l'art occéanien. Qu'est-ce qu'il a aussi appris ? C'est une culture un peu... Je ne sais pas si on peut qualifier ça de sorcier. Tout à fait. Oui, c'est ça, Picasso sorti. Tout à fait, parce qu'en fait, on l'a collectionné. On l'a collectionné bien pour les valeurs esthétiques, mais peut-être encore plus pour toute la charge qui était derrière. Et notamment, on sait qu'il était attaché aussi à la poussière, tout ce qu'il pouvait revêtir. comme si c'était pour lui une matière, une protection spirituelle, une matière sacrificielle. Il n'avait pas peur que ça détruise les œuvres ? On dit souvent que la poussière fonceur. Paradoxalement. Sauf quand elle s'incruste et qu'elle devient de la crasse. Mais sinon, une couche... Pour lui, c'était une sorte de protection spirituelle, et puis c'était aussi une assurance que personne n'y avait touché. Ah oui ! Que personne n'avait déplacé quoi que ce soit. La même chose pour ses complets d'ailleurs. C'est imperméable, ses complets. Il disait, je préfère les prendre gris, comme ça je ne suis pas obligée de les laver tout le temps. Et j'ai l'assurance qu'ils ne doivent pas partir chez le teinturier, parce que là aussi, le teinturier aurait pu extraire comme ça une matière vitale de quelque chose de très intime. On voit aussi que son nom a exposé, ses tout premiers chaussons. Ses tout premiers chaussons que j'avais mis. Le chausson avait été offert à... sa mère l'avait conservée, il lui avait offert, et il l'a donnée à ma mère Maya. Et Maya a choisi il y a quelques années elle-même de l'offrir à la casa natale, là où il est né à Malaga. D'ailleurs ça rappelle que Picasso est Andalou, donc évidemment les Andalou sont extrêmement superstitieux. Ah voilà, il y a aussi de ça. Il y a aussi ça, quelque chose qui n'est pas seulement lié à lui, mais à toute sa famille. On voit aussi ses charentaises, avec une présentation presque contemporaine. Certains ont évoqué les installations de Joseph Beuys. C'est vrai que cette vitrine suscite à l'interrogation. J'ai trouvé ça intéressant, de montrer à quel point la mémoire est importante pour un être. Que ce soit ses œuvres, que ce soit ses photographies, que ce soit tous les objets intimes et les attachés de la porte. Ce qui est marrant, c'est que moi quand je suis arrivée dans cette salle, mon premier ressenti, j'avais l'impression d'arriver dans une salle un peu, les souvenirs notamment des soldats de la Première Guerre. J'ai eu ce sentiment, ce côté devoir de... ce qu'on retrouve dans le musée comme le devoir de mémoire, et je trouve qu'on ressent ça dans cette salle en fait. Oui, c'est intéressant de vous dire ça, parce que c'est quelque chose qui ressort de mes échanges avec ma mère. C'est vrai qu'elle est très attachée à cette mémoire de la Première Guerre. La Première Guerre mondiale, elle ne l'a pas connue, mais on en a parlé, elle a grandi avec ce souvenir, elle me rappelle sans arrêt les atrocités qui ont été commises à cette période, le fait qu'il y avait très très peu de jouets, évidemment, on a une raison. Finalement, je les montre parce que ces tout petits jouets que je confectionnais encore sans faire, c'était le peu de choses qu'elle avait. C'est important de se rappeler qu'elle a grandi dans ce contexte, historique difficile. C'est très très difficile. Il y avait peu de choses et des filles, non ? Oui. C'est vrai que c'est peut-être aussi ça, ce lien. Donc lui, il faisait des jouets pour elle ? Oui. Parce qu'il manquait de jouets, parce qu'il manquait de jouets, et en plus parce que peut-être que lui, ça stimule cette créativité. Évidemment, c'est ce qu'il voit sur une des salles, tous ces carnets de dessins, tous ces cahiers de coloriage, il lui apprend à dessiner, qu'il lui-même avait reçu l'enseignement de son propre père. On voit aussi le côté animiste. On parle souvent de Picasso comme un déniurge qui arrive à donner naissance à moins de petits bouts de papier. Et là, c'est pas très présent. On voit une petite volière dans la salle d'un côté, où on voit plein de petits oiseaux qui ont été sectionnés par Picasso. Des petits bouts de papier qu'il pliait, sur lesquels il dessinait. C'est vraiment un côté un peu magique. Oui. Et on ressent ça sur ces salles. En fait, ce que je crois que c'est que dans chaque salle, il y a une énergie différente. Il y a aussi un message différent. Et quand vous avez... Déjà, l'exposition en elle-même, elle vient de quel projet ? Et comment vous avez travaillé avec l'autre commissaire d'expo ? Enfin, comment ça s'est... Alors, j'avais présenté un premier volet dans une galerie. Une galerie galosiant apparaît pour cette exposition. Et c'est cela que le président du Médé de Picasso, Laurent Lebron, a eu l'idée de la reprendre et de la développer. Parfois, c'est bien. Parfois, il faut prendre le temps. Il y a bien des projets. C'est ce qui m'a permis de réaliser que cette partie était l'essentiel. Compléter cette... Finalement, dans cette exposition, on est au cœur de l'intime. Qui est vraiment le cas avec Picasso. Un artiste de génie tellement sacralisé. Finalement, on laisse nos armes. On est un peu à nu. Ça devant un être qui était complètement animé par la création. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ? Non, ils sont sages. En même temps, tout est clair. C'est limpide tout ce que vous racontez. Je vais vérifier parce que vous avez une autre interview juste après. On ne va pas non plus trop... Très bien. J'ai été ravie de participer à cette session. Merci beaucoup, Diana. Venez à viser Picasso. Voilà. Le message de Diana de Musée Picasso. Venez au musée. Venez au musée. Et on va encore vous donner envie de venir. On va voir les autres salles. Voilà. Et le rez-de-chaussée aussi. Donc, il y a deux étages. Oui. Deux étages. Donc, c'est une très grande célébration de Maya pour Musée Picasso. Merci beaucoup, Diana, pour votre présence. Merci. Une chanson de Picasso. C'est incroyable. Ça, c'est mon objet de la journée. Je vous préviens. Les petits ou les charentaises. J'hésite encore. Je trouve ça fantastique. Mais c'est vrai que c'est l'impression que quand je suis arrivée dans ces salles, j'ai cru que c'était des uniformes de poils. Enfin, moi, ça m'a commencé à ça en direct. On a un chat hyper sage, dis donc. Alors, on va peut-être retourner dans la... Ma première salle. Je vais vous montrer un petit peu. Enfin, moi, quand je suis entrée dans cette salle, là et là, tout à l'heure, dans la découverte du musée, enfin, de cette salle d'un musée, je me suis dit wow, c'est assez impressionnant. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Peut-être, parce qu'on n'avait pas énormément de temps, mais peut-être pour situer un petit peu... Bon, Picasso est encore assez compliqué de resituer toute la production de Picasso parce que c'est, comme l'a dit Diana, en plus, il a énormément produit. Puis c'est un artiste qui a souvent changé de style. Après, la période qu'on a plus assignée quand même à Picasso, c'est tout ce qui est la référence au cubisme. Enfin, je voulais revenir un petit peu sur le cubisme. Donc, l'idée, c'est, et je crois que c'est comme ça qu'on connaît l'explication, c'est vraiment cette manière de peindre. Donc, le cubisme, on lit au tout début du XXe siècle. En gros, on se pose la question de comment représenter les choses, mais de la manière la plus conceptuelle qui soit, de ne pas être que dans une représentation qui imite la nature, quelque chose de... Voilà, on essaie de pousser toute la modernité. On a eu les impressionnistes, plus c'était notamment la transcription de la lumière avec la couleur, etc. Et les artistes comme Cézanne, Picasso et Braque, ils vont se poser la question de comment représenter sur une surface tous les plans d'un objet. Et notamment, je me disais, j'adore ce parallèle. Moi, ça fait toujours penser à un petit apéricule. Quand vous l'ouvrez, vous déployez tous les éléments de ce petit cube. Eh bien, c'est pareil. Le cubisme, son ambition, c'est de tout déployer pour montrer tous les aspects de l'objet représenté. Et donc, c'est pour ça qu'on a notamment parfois le sentiment que les choses ne sont pas hyper... ne sont pas comme il faudrait que ce soit, représenté à côté, un œil qui est plus bas que l'autre. Et encore là, on est retenu dans une période figurative. Parce que Picasso, il a travaillé ça, cet aspect de déconstruction des objets, en les poussant au maximum. Et ça a touché à un moment donné, il y avait pas mal d'abstraction. Là, on est sur ce qu'on appelle du figuratif. Donc, il représente des personnages, enfin, des choses que l'on peut reconnaître. Donc là, le petit jouet, la poupée, et là, j'ai le pied qui tient tout ça. Ah, c'est bonifié parce que... Alors moi, j'ai mis un gros coup de cœur. Moi, c'est pour... Je trouve que c'est super bien exposé. C'est... 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 Celui-là de le Dutalbou. Je sais pas. Moi, il m'a beaucoup parlé. Ah, c'est... 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 Voilà. Moi, celui-là, je sais pas. Il m'a... Au niveau des couleurs, il m'a énormément... Il m'a énormément plu. En fait. Donc, si vous arrivez... Là, pendant le live, nous sommes au musée Picasso. Nous, visitons l'exposition Maya. Vous voyez ce Picasso, fille de Pablo. Qui est donc comme... Voilà. L'exposition indique la fille de Pablo Picasso. Et là, nous avons entendu nous des portraits. Réunis de manière exceptionnelle. Dans un mur plus exceptionnel. On parlera un petit peu du lieu parce qu'il est... Hop ! Il est tombé par terre dans nos portraits. Euh... C'est des portraits de... C'est des portraits de... Après la rupture... Là-bas ? Ouais. C'était une scène un peu sombre. Quand on voit ici, je vois, c'est hyper... Très coloré et... Ouais, il y a un peu plus... Plus sombre, plus coloré. Parce qu'effectivement... Pour m'expliquer Diana, mais pour les personnes qui peuvent arriver entre temps... Euh... Diana, je les ai mises parce que je suis en train d'y remaner. C'est important. Donc, comme je disais, Diana, donc, Maya, est un enfant né... Hors mariage avec Marie-Thérèse Walter qui était, au final, la maîtresse de Picasso. Donc, à ce moment-là, Picasso était encore marié avec Olga. Euh... C'était... 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 C'était une danseuse. Une très grande danseuse. Je regarde, en fait, si on le voit dans le... Dans les textes. Mais voilà. En fait, c'était une... Une grande danseuse. Et... C'est bon, le coup ne s'entendait plus vers la fin. Et la rencontre avec Marie-Thérèse a été vraiment incroyable pour... Bah, pour Pablo, quoi. Donc, il a... Et la chose que j'avais lue, je trouvais ça... Enfin, je me suis mise à la place de l'explication. Quand il a fait le baptême de Maya, il a dû se présenter comme étant le parrain, en fait. Pas comme le père. Parce qu'il ne pouvait pas la reconnaître tout de suite. Et... Je pense... Je pense que ça va être dur. Moi, c'est vraiment... On va se dire... C'est une affaire, mais... Donc, bon, la première fois... Je crois qu'on a ressenti, c'est ce côté... Euh... Je sais pas. Je crois qu'il y a un côté... Sérieux. Enfin... Par rapport à la salle à côté qui respire la joie, la confiance, hein. Je ne sais pas. Je sais pas. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des sons, là. Je ne sais pas. Il y a des sons, là. Là, tu as Marie-Thérèse enrhumée qui est à l'aide Maya. On dirait qu'elle a un masque, du coup. Enfin, elle est en... En haut, il trouve là-dessus. Ce petit portrait de Maya. Là, c'est... Je ne sais pas. Ah, c'est pour les enfants, c'est trop. Ah, j'aimerais qu'ils font des choses comme ça. Donc, tu as là le... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qui va aider sa réalisation des enfants. Moi, j'aime. Donc, c'est des choses qui sont toujours très limpides. Chez le blond, le clerc, le saugard fantin... Oui, mais... Toi, quand on pensait tout à l'heure de la dimension psychologique des personnages, je trouve que là, il y a une... J'aime bien son sourire, son... Je trouve que c'est super tendre comme portrait. Quand on parle du purisme, mais qui est bien un peu abscette, là il y a souvent l'appréhension de la guitare dans l'oeuvre de Picasso, et là en fait vous avez l'appréhension d'une guitare, sauf qu'on est sur un traitement quasi abstrait en fait, là en gros, si on regarde la guitare, c'est des cordes, et je vous jure, c'est une distingue. Si, si, croyait pas, oui c'est marqué d'orché guitare, si vous ne me croyez pas. Donc là on avait cette, toute cette, cette production qu'il y a envie de déployer tous les ans, de représenter les arrêtes. C'est surtout le portrait dessiné, qui représente Maya et qui ont été dessiné par Picasso, et ça permet de voir le côté justement plus classique. Il fait conception au carnet de Léonard Vinci, un petit peu dans le traitement, la manière de griffonner la matière, je trouve qu'on retrouve un peu ce type de carnet. Voilà, donc Maya, Maria, Concepcion, Walter. C'était son petit cahier de dessin, oh, c'est vraiment un cahier avec, oh, un cahier de dessin appartenant, toi il y a des petites fautes, c'est trop mignon. C'est régulier. C'est régulier. Et puis là, il y a un cahier. Mais ça, il y a un cahier de dessin. Mais ça, il y a un cahier de dessin. C'est mignon, là t'as dans ce carnet à gauche là donc c'est une scène de cirque peintre par Picasso et à droite ça c'est un dessin de sa fille du coup, c'est mignon, du coup elle va voir, ça a été un, y'a pas marqué, on sait pas trop, c'est dans une collection particulière. Je me demande des fois, tout ce qu'on doit avoir en collection particulière ça va être assez impressionnant Et c'est marrant dans le tracé, on voit là il y a un côté très enfantin, on sait pas la petite après avoir été petite, et là quand je pense, c'est ma petite. Moi je trouve ça marrant toujours ce côté doublon, enfin doublon de la participation, le fait que tu vois, d'avoir dit le père et la petite qui travaillent sur la même page, je trouve c'est rigolo. En tout cas c'est chouette les dispositifs qu'ils ont mis en place, les écrans, y'a un film d'une dizaine de minutes, il faudra qu'on me demande, on mettra je pense, notamment pour le reculé sur Youtube, on le mettra à la fin, en fait je trouve ça, il va dire, enfin il va dire, allez, on va le demander, on peut le mettre à disposition, ça peut être très sympathique. C'est le 9 novembre 1946, et puis ouais à droite t'as, j'imagine c'est Maya, elle a eu 10 sur 20, c'est dur quand même, on a une, parce qu'elle, elle a fait ce petit bol, 10 sur 20, c'est un peu dur non ? C'est un peu dur non ? C'est un peu dur non ? Ouais, il a été sec hein ? Et à côté ta Picc... Voilà, ce que je vous disais, le côté un peu doublon, le côté en regard, tu vois, en miroir, Picasso qui on va dire squatte les canettes dessins de sa fille et... Ouais, c'est toujours ce côté un peu doublon. Allez, elle est douce sur toi. C'est quoi, c'est un toutou ou c'est un renard ? Donc visiblement, le maître ou la maîtresse n'était pas très satisfait du bol. Donc là, on a, alors, ici on a Marie-Thérèse et Maya. Euh... Marie-Thérèse et Maya au parc. Ah voilà, là on a Paolo ressentif. Enfin, du coup son grand-frère, pardon, Paolo. Paolo... Puis après c'est surtout Maya et euh... Et avec sa mère... Là, c'est encore son frère, Paolo. Enfin, du coup, qui vit... Qui, euh... Qui suivait du premier mariage. Non, c'est chouette cette photo-là. Non, c'est sûr que tu ne vois de loin. En fait, il a été saisi par le côté très incisif des yeux, alors que c'est un trait très léger et apparemment ils disent dans le texte que c'est vraiment quelque qui a été fait très rapidement. Et c'est vrai que ça a le côté geste. Donc, comme expliquait Diana un peu plus tôt, le contexte est très difficile. On est en allant grandit pendant la guerre et il y a énormément de restrictions sur tout le monde. Et un gosse qui grandit à cette époque a besoin de s'amuser quand même, a besoin de s'épanouir et d'avoir des jouets. Et du coup, Pavlo va faire des jouets pour la petite. Et tout bien, c'est quelqu'un qui est très habitué avec ce type de création parce que je vous parle un peu plutôt du cubisme. Donc, on va avoir plusieurs époques dans le cubisme. On a d'abord une époque qui se dit cubisme césanien, en référence à Cézanne. C'est vraiment le côté, on va penser à la manière dont les formes sont des formes géométriques. Par exemple, pour représenter un visage, c'est un rond. Un nez, c'est un triant. On va penser à comment rendre géométriques les choses. Et ça, c'est la première période. Après, il y a cette période que je vous ai montrée avec le fait de vraiment tout déployer dans l'infraction. Et la dernière période, c'est qu'on remet, c'est ce qu'on appelle le figuratif, on remet quelque chose de concret. Et ça va même passer par des objets, des collages, en fait. Donc, on va avoir du collage. Par exemple, vous imaginez une feuille. On va mettre dessus du journal, on va mettre de la corde. Une sorte d'imaginer un morceau de monquette, etc. Et là, l'idée, c'est de mettre en avant le fait que n'importe qui peut faire de l'art. En fait, à partir du moment où on ressent l'envie de le faire, et qu'il y a des choses conceptuelles derrière. Donc, en gros, l'idée, c'est de remettre en avant le fait que tu n'as pas besoin d'apprendre pendant 20 ans à savoir peindre, notamment à l'école, l'école des beaux-arts. Et là, chez toi, avec les moyens du banc, les trucs que tu trouves autour de toi, et bien, tu crées, en fait. Et là, les jouets, du coup, Picasso, il est habitué. Il en fait depuis un moment, c'est ce qu'on appelle le collage. Et notamment, là, on a des sculptures qui sont aussi des jouets. Et là, on a différents types de poupées. Et je me dis que ça, c'est super chouette pour un gamin de grandir avec ce genre d'objet qui représente des choses, mais qui ne représente vraiment quelque chose. Et en gros, ton imagination est hyper sollicitée. Et c'est notamment sur cette poupée, je pense que c'est marrant le côté 2D-3D. Parce que, tu vois, tu as l'objet en lui-même. Et au-dessus, tu as cette tête où tu as la représentation d'un cube en 3 dimensions. Et, tu vois, du coup, ça te perturbe, toi, dans ta perception. Enfin, il y a un côté très illusionniste, je trouve, vraiment frappant. Et ça lui donne même encore plus de structure, de volume, je trouve. Et aussi, le fait de prendre des objets, tu prends tout ce qu'il y a autour de toi. Il y a aussi le côté de penser aux personnes qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter de la peinture. Toi, tu prends une feuille, tu prends un journal, tu prends un paquet de tabac que tu colles. N'importe qui peut le faire avec les moyens qu'il a. Et ça, c'est une partie du cubisme, je trouve vraiment fantastique pour ça. Voilà les petites figurines en 2 dimensions qui permettaient à Maya, je ne sais pas, j'imagine, de jouer, de faire un théâtre, tu sais tout. Et tu vois, on voit que c'est un carton qui a été déplié, tu vois, et on voit les petites rainures. Tu te sens que c'est limite, tu as peut-être un paquet de gâteaux, tu vois, qui a été complètement ouvert, ou un paquet de peau, je n'en sais rien. Tu vois, tu sais de la récup, en fait. Je crois que c'est la représentation de 0 plus 0 égale à t'ai pas toutes. Franchement. C'est vraiment ça, ça, les trucs que tu fais quand même. ... ... ... ... ... ... ... C'est pareil, tu vois, t'as un buste de femme, c'est vrai que quand t'arrives, surtout tu m'a mis qu'est-ce que ce truc, tu le comprends bien quand tu vas un petit peu sur le côté, tu vois bien le nez, moi je le prends en tout cas, tu vois, t'as les cheveux, le nez, le menton. C'est quoi, c'est un beau sopalin ? C'est ça, ça, c'est un beau sopalin. Voilà, on a toutes les petites figurines en papier pour faire un petit théâtre, faire plein d'histoires. Il apparaît une petite figurine en bas sur deux d'orignes à neul. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi. Les oiseaux qui confectionnent pour Maya, comme les origami et jabsomèdes, sont ainsi s'adoptés à partir de diverses cartons d'invitation que l'artiste récupère, transforme et épreuse par trois au créneau. C'est sympa, ça fait pousser que c'est trop bien. En fait, aussi, le jouet, je crois qu'en anglais je parle de sculpture, il est très lié à la notion de sculpture, c'est une forme dans l'espace, donc là en plus on a des formes en trois dimensions. Et je trouve que le vêtement donne une grande structure à la pièce. Celle-là, elle est un peu effrayante, par contre. Tu vois, je trouve qu'il y a un côté un peu anxiogène avec les griffes, comme s'il était un peu en pétrie dans ses cordes, son filet, enfin, ça, t'imagines, tu vas marcher bizarrement. Bref. Je trouve que celle-là, elle est, je trouve, hyper anxiogène, attends, qu'est-ce qu'il y a ? En plus, c'est un truc pour les enfants. Regarde bien ces sculptures, fais des cauchemars tout à l'heure. Elle a été fabriquée avec une louche, des petits râteaux, des baguettes en noir et dans la ficelle. Ici, Pablo Fiasso donne une nouvelle vie à des objets du quotidien, c'est ce que l'on appelle la technique de l'assemblage. Ils utilisent également ce procédé pour créer des jouets afin d'amuser le mariage, des personnages en papier découpé, des animaux en papier plié et même des poupées articulées. Moi, tu me fais ça, je... Oh, j'ai peur. Ça, c'est pas ça. Moi, je trouve anxiogène, j'ai mis une douche. Et d'autres douches, là. Ah, mais elle est, par contre, elle est super jolie, même. La salle de mémoralia, donc, j'ai trouvé ça impressionnant. Ce côté d'ultra-conservation, enfin de domiconservation, de tout ce qu'ils aient, Picasso, c'est impressionnant. C'est incroyable, ça, c'est un petit, jambique. C'est incroyable, ça fait quoi, ça fait un centimètre ? Pour moi, la conception est un cadeau de son père. Oh, puis là, t'as tout le... Cheveux de maman, ongles de papa. Cheveux Picasso, chérie de Maya. Bout de cheveux de Picasso quand il est coupé lui-même. Incroyable, t'as même des contextes. Il y a toutes les photos qui cassent sur la plage, Picasso qui fume. Ah, c'est bon. Ah oui, c'est ce qu'elle disait plus tôt. Le fait que Marie-Thérèse, la représentation même de ce qu'on peut imaginer de quelqu'un qui est d'origine suédoise, C'est polonais aussi, elle disait. Le grand, de blonde, est lui plus petit, avec le regard noir. Incroyable. Picasso à côté du serpent de Noël. C'est rigolo, ça. Enfin, t'imagines ? Enfin, je trouve que c'est rigolo sur une photo parce que t'as... Et puis, une envie, c'est que tu te projettes en général là-dedans, tu me dis, qu'est-ce que c'est pour... Enfin, c'est marrant de faire tout le côté, comme on a énormément écrit, enfin, on l'a érigé, comme une sorte de démurge, Enfin, de super créateur, je veux dire, ben, ouais, il est son sympa de Noël, enfin... Enfin, je trouve qu'il y a un côté retour à quelque chose de super concret, je trouve. Super sympa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est pour le tournage du Mister Picasso de Henri Georges Clouseau. D'accord. Donc, oui, parce que Maya a aidé son père dans le tournage d'un film qui s'appelle Mister Picasso de Clouseau. Alors, le défi de ce long-métrage est de nous montrer l'oeuvre de Pablo Picasso en train de se faire. Ce tour de force est rendu possible par la découverte de nouveaux feutres pinceaux qui ont pour compléter de traverser le papier sans bavé et d'inscrire ainsi au verso des traits exacts dessinés au recto. Avant de voter pour l'utilisation du papier journal, Picasso choisit de se centrer sur du nylon et emprunte ainsi le soutien d'or de sa fille pour ses essais. Je vais passer sur les nuits. Vas-y, tu me prêtes ton soutien. Je teste les trucs. Oh, démerde-toi. Non, non, non. Tu peux faire quand même. Oh, teste sur toi. Laisse mes affaires tranquilles. Voilà. Et puis les voir, c'est une œuvre contemporaine, c'est l'installation et tout. Non, non, attends, j'ai tourné tout. Vas-y, je suis un boulard. Elle suit la belle, c'est toi. Ah, c'est, ouais, elle sont belles, ces photos-là. Tu vois, c'est les photos prises sur le tournage, justement. Tu vois, c'est les photos prises sur le tournage, justement. Donc là, c'était la dernière salle de l'exposition. Il y a d'autres expositions, il y a d'autres salles. Mais là, je pense que le truc fait pas mal si vous montrez un peu le bâtiment qui est super joli. Oui, il y a l'escalier où on va essayer de... Oui, mais après, je ne sais pas si on a le... Bon, je trouve aussi un délice. On a fait un petit peu ce lieu exceptionnel, là, c'est quand vous arrivez dans l'exposition où on est passé, là, c'est incroyable l'escalier. Et en fait, on est dans un petit peu des lieux où on est dans un ancien outil particulier. Je ne sais pas ce qu'il y a de la vidéo. Donc, on est... Alors, on est situé un petit peu de multiplication à Paris. On est situé dans le Marais. À un moment donné, le Marais, déjà, le nom Marais, ça veut tout dire. Je ne sais pas si tu veux parce que je me dis mal ou deux, je pense. Le Marais. À l'origine, il y avait des Marais. Mais à un moment donné, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un développement, notamment déjà un développement de la population, donc un développement démographique. On va avoir aussi... Il faut imaginer qu'avant, à Paris, il y avait tout au niveau de la cité. Donc, il y a de la cité. Après, ça s'est diffusé autour, dans le quartier autour. Et on a eu la création même de ces quartiers-là. Et l'un de ces quartiers, c'est notamment le futur Marais. Le Marais va notamment se développer sous la Renaissance. Enfin, il va se développer sous Moyen-Âge, mais il va aussi se développer surtout au cours de la Renaissance. Et par la suite, on va avoir... Il y a vraiment l'aménagement de tout le quartier du Marais. On va avoir pas mal, notamment au XVIIe siècle, des hôtels particuliers comme celui où on est. Et l'hôtel particulier où on est, il s'appelle l'hôtel Salé. Mais ça, c'est rigolo, pourquoi il s'appelle comme ça ? C'est une jolie anecdote. En fait, le fondateur de... Celui, le premier propriétaire, il s'appelait Aubert. Par contre, il avait plein de prénoms, je m'en rappelle plus, il y a des prénoms. Et en gros, ce propriétaire, c'était un protégé de Fouquet. Donc, Fouquet était l'un des ministres de Louis XIV. Peut-être que ce nom vous dit quelque chose, parce que Fouquet, c'est celui qui était un peu trop dans l'ostentatoire, dans l'exubération. Et en gros, il a été complètement défoncé par Louis XIV. Il a été emprisonné, il est mort en prison. On a tout confisqué, tous ses biens. Vous avez vu notamment le château de Vaule-Vicomte, etc. Voilà, en gros, Fouquet, il a pris cher. Il a été trop prétentieux. Et le roi a voulu faire un exemple. Bim, présent. Donc, avant qu'il soit emprisonné, Fouquet avait des personnes, des protégés avec qui il travaillait. Et notamment Aubert, qui a fait construire cet hôtel particulier. Et pourquoi Salé ? Voilà, c'est là le truc rigolo. C'est parce qu'en fait, Aubert était chargé de récupérer la gabelle pour le roi. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cet impôt, mais la gabelle, c'est une taxation sur le sel. Qui existe depuis le Moyen-Âge. Et donc, d'où le nom Hôtel Salé. Parce que c'était là, il a été construit grâce à la taxation sur le sel. Voilà pour ça. Donc, un hôtel typique du XVIIe siècle. Donc, des grandes demeures. Il est vraiment l'élite. D'ailleurs, on va aller dans la cour pour vous montrer. C'est en général ce type de demeure qu'on se passe dans Paris parce qu'on a perdu énormément d'hôtels particuliers. Et quand tu as eu une balade dans Paris, rien que dans le Marais, toi, tu as une façade, tu ne peux pas, tu as une grande porte et tu ne te rends pas compte de tout ce qu'il peut y avoir. Et en général, c'est grâce au musée parce que tu as pas mal d'hôtels particuliers qui sont devenus des musées. Notamment parce que tu as plein d'hôtels particuliers qui ont été saisis, en fait, après la Révolution. Et comme ils ont été saisis, ils sont rentrés dans les biens du territoire, dans les biens de la France. Et après, ce sont des bâtiments. Et qu'est-ce qu'on peut en faire ? Ce musée, avant d'être au musée Picasso, il a accueilli, c'est un autre musée, un musée des arts décoratifs, enfin pas des arts décoratifs, mais des arts techniques. Il y avait une dimension plus art déco avant ça. Et on a eu par la suite, à la mort de Picasso en 1973, enfin lui qui est dessiné en 1973. Et il y a eu l'idée de dire, bah tiens, on peut, on a ce lieu qui est grand, qui est très beau, qui permettrait d'accueillir les collections de l'artiste qui ont été données effectivement par la famille. Donc voilà, c'est pour ça que l'été particulier de ces époques-là, 17e, 18e, qu'on a pu énormément, il y en a un que tu connais forcément, c'est l'Elysée. C'est un océan d'ancienneté particulier, donc c'est là où résidaient en fait les grands de l'aristocratie en fait. Donc c'était des maisons, des super maisons, des maisons de luxe en fait, on parle de demeures aristocratiques, le terme, bien voilà. Et t'as une partie qui est évidemment publique, semi-publique, t'as une partie qui est très privée, et une partie surtout qui est consacrée à tout, tout ce qui est, pour les domestiques, enfin, en gros, tout le monde ne passe pas par les mêmes pièces, tu vois. Enfin en gros, t'as l'élite qui fasse, bah là on est, et t'as des escales services dans un coin pour les domestiques. Bon là, il y a eu pas mal par contre de transformations, c'est-à-dire que les pièces ne ressemblent plus à ce qu'était autrefois cet hôtel aristocratique, notamment lorsqu'il y a eu le premier musée, euh, de, euh, le musée des, euh, ben, c'est... ouais, des arts techniques, c'était quelque chose de ça. Et on va aller voir, donc, euh, la promesse, je trouve, à l'extérieur, elle est, euh, c'est vraiment très bien. Ouais, c'est une cour ouverte, donc, euh, nous, on est rentrés tout à l'heure pour, euh, voilà, par là, par en quoi il y a un petit peu le monde devant, euh, mais, en gros, voilà, donc, tu rentres, en général, avec tout ce qui est carrosses, etc., donc, il faut de la place, pour les chevaux, et en général, les espaces à côté, c'est pour, euh, tout ce qui est écurie, gestion, justement, des chevaux, etc., et, euh, et, euh, et voilà, et donc, les petites données, à chaque fois, vraiment, on a une petite enquête, sur, euh... Enfin, l'idée, c'est d'impressionner, tu vois, donc, euh, en général, quand tu te casses la tête à construire ce type d'hôtel particulier, c'est vraiment pour impressionner aussi, et dire, euh, qui tu es, euh, ton bout, aussi, et là, voilà, et là, on... T'imagines, t'as un invité, t'arrives, et face à une telle façade, c'est, c'est la classe, quoi, donc, euh... Et là, euh, ouais, c'est ça, c'est typique, euh, 17ème, euh, avec, euh, enfin, là, on a trois niveaux, et, bah, tout ce qui est étage, euh, euh, le service est là-haut, hein, évidemment, euh, c'est le plus éloigné, euh, en hauteur, euh, ce qui est petit, euh, pas de... grande hauteur sous, euh, sous quoi, quoi. Voilà, je sais pas si... s'il y a des questions dans, euh, dans le chat, euh, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, euh, on a fait un... on a fait un retour, on a fait un tour d'une heure et nuit, euh, dans le musée, et encore une fois, merci infiniment aux équipes du Musée Picasso, de nous avoir permis d'être ici ce matin, c'est... c'est fantastique pour nous de... de pouvoir faire un live au sein d'un musée aussi exceptionnel. Merci encore une fois à Diana, à Villemeyer Picasso, pour nous avoir consacré son temps aussi généreusement, euh, ses... ses anecdotes et son... son plaisir de... de transmettre, hein, et merci à vous, le public ! Le public d'être là à chaque fois, c'est vraiment très très chouette, hein, et euh... J'étais la concrétisation de la faute. Quand je suis née, mon père était marié et avait un enfant. La femme qui accouche crie comme le vitrier. Moi, j'arrivais là sans demander aucune autorisation. Si c'est une fille, la faucille. Si c'est un garçon, le marteau. Pendant les premières années de ma vie, peu de gens connaissent mon existence. Ce secret, jalousement gardé, en dit long sur la vie de mon père, Pablo Picasso. Mes parents se rencontrent en 1927, boulevard Haussmann à Paris, devant les galeries Lafayette. Mon père avait 45 ans. Ma mère, Marie-Thérèse, en avait 17. Il l'a prise par le bras et lui a dit « Je suis Picasso. Vous et moi allons faire de grandes choses ensemble. » Il lui donne rendez-vous le lendemain. Elle vient. La jeune femme devient muse. Elle envahit peu à peu l'œuvre du peintre. Le secret de leur relation fait naître des œuvres codées, dans lesquelles Picasso inscrit la présence de Marie-Thérèse, sous forme d'initiale. Huit ans plus tard, je suis née de cet amour clandestin. Les toutes premières images que mon père fait de moi sont ces photographies prises quelques jours après ma naissance, à la clinique du Belvédère. Mon père me prénomme Maria de la Concepcion, en hommage à sa jeune sœur, morte quand il avait 14 ans. Dans ma bouche de petite fille, Maria deviendra Maya, et c'est ce nom qui me restera. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada